I-Fly, c'est un collège de pilotage et c'est une entreprise familiale basée plus sur l'écoute des individus. Moi-même étant étudiante au collège I-Fly, je trouve ça très important que chacun est différent des uns des autres. Chacun a son histoire, chacun a son background dans l'aviation, de son histoire personnelle et c'est mettre ça en avant. Évoluer au sein d'I-Fly, c'est quelque chose qui m'anime puisque j'ai commencé de tout en bas en tant qu'étudiante. Et puis gravir d'une certaine forme certains échelons, ça fait partie aussi de l'apprentissage et ça va forcément me servir dans le futur et qui sait peut-être passer par la petite porte pour embarquer chez Crono un jour. Azaï est un bon choix pour faire sa formation de pilotage parce qu'on est à l'écoute de chaque personne et on va au rythme, on s'adapte à chacun de nos élèves. Certains veulent aller plus vite que d'autres et on comprend aussi les impératifs personnels, professionnels de chacun et c'est notre rôle de s'adapter à ça. Pour être pilote privé, c'est ça, entre 15 000 et 20 000, c'est pas tant onéreux. Et puis on a l'option, si on veut continuer et devenir professionnel, il faut savoir que toute formation professionnelle au Québec peut être déductible d'impôts également. Donc c'est quelque chose d'intéressant et c'est encore une fois un bon investissement sachant qu'on est en manque de pilotes dans le monde actuel. Donc il y a des aides également, des aides financières de certaines institutions pour des prêts étudiants. J'aime ce que je fais, c'est pas juste pour faire des heures de vol, c'est vraiment que j'aime donner de l'instruction. Et aussi technologiquement, on est le plus avancé. Le fait d'étudier au collège iFly, si on veut devenir un jour professionnel, c'est un lieu fantastique puisque ça se situe à l'aéroport Jean-Lesage. Donc c'est un aéroport international, on a tous les avantages pour apprendre à devenir pilote professionnel, mais on n'a pas les inconvénients du trafic. Donc on a beaucoup moins de temps d'attente comme dans certains autres aéroports plus achalandés. Au collège iFly, on dispose d'une petite flotte, donc on a trois Cessna 172, ainsi que trois Diamond, des petits DA20. Ensuite, on a un Cirrus, un SR20, ainsi qu'un multimoteur qui est un DA62. C'est un avion extrêmement récent. J'ai eu que des bons commentaires sur cet avion, silencieux, agréable à piloter, très confortable également. Donc les premières étapes pour devenir pilote, ce serait de passer la visite médicale auprès d'un examinateur reconnu par Transport Canada pour l'aviation. Une fois que c'est fait et validé, à ce moment-là, on peut entreprendre la formation en tant que telle. Donc ça se passe en deux parties parallèles, c'est-à-dire qu'on a la formation théorique d'un côté et puis la formation pratique. La formation pratique se fait lorsque vous souhaitez. La formation théorique, on a des sessions de cours en classe. Vous pouvez y assister en présentiel, c'est ce qu'on conseille fortement. Mais il y a également l'option de visualiser le cours en ligne sur ordinateur et de revisualiser quand vous souhaitez, puisque le cours est enregistré également. Généralement, au niveau de Transport Canada, on a des minimas, des prérequis. Au collège IFLY, au niveau de la théorie, on donne un peu plus de cours que ces minimums-là. Donc on donne environ 60 heures de cours théoriques. Et ensuite, pour la partie des vols, d'un individu à l'autre, ça va varier. Donc on peut estimer autour d'une soixantaine d'heures pour passer son pilote privé. Une fois qu'ils ont obtenu leur licence, s'ils veulent venir simplement faire de la location d'avions, il n'y a pas de problème. Les avions continuent d'être disponibles pour nos étudiants. Présentement, dans le monde de l'aviation, il y a très peu de femmes. Donc c'est toujours quelque chose de... C'est un bonheur de voir des nouvelles filles qui viennent s'inscrire, où on se dit que le monde change, le monde évolue. Puis l'aviation également, et le fait qu'il y ait de plus en plus de femmes, c'est vraiment important. Sous-titrage Société Radio-Canada